Bonjour tout le monde, alors je me présente, Réjean Auger, copropriétaire de Pont-Littéraire et je vous présente Chantal Brassard, copropriétaire et associée avec moi pour le Pont-Littéraire. Aujourd'hui, on va avoir quand même quelques petites choses à parler, des choses précises. Dans un premier temps, j'aimerais ça vous présenter des gens qui sont liés à Pont-Littéraire et qui sont en association avec Pont-Littéraire. Dans un premier temps, on a Daniel Saint-Pierre et Francine Lassard qui vont être nos bétolactrices, qui vont faire quelques critiques. Et ça, c'est sans compter Marie-Lou Newton-Hurtley, si je le prononce bien, qui, en fin de compte, va être pas juste bétolactrice, mais qui va être notre chroniqueuse à titre à Pont-Littéraire. Et tantôt, je vais vous laisser Marie-Lou vous présenter ce qu'elle peut offrir justement aux auteurs de notre vitrine et de notre maison d'édition. Dans un premier temps, ce que je vais parler aussi, c'est la visibilité des concours, la façon de la promotion qu'on fait, la façon de savoir comment encourager les gens qui sont sous notre vitrine à se faire voir, comment fonctionner, parce qu'il y a un échange qui se fait avec nous et eux autres. On va tout parler de ça. Fait que, avant d'aller plus loin, on va avoir des petites surprises à vous annoncer, à vous parler de quelque chose de particulier. Et ça, je vais laisser le mot pour la fin à Chantal. Dans un premier temps, je vous présente Marie-Lou Newton-Hurtley. Alors, Marie-Lou, si tu veux vous parler de ce que tu fais. Salut! Dans le fond, je suis Marie-Lou Villeneuve-Térien en français. C'est simplement parce que, dans le fond, vu que je suis pas mal active au niveau des réseaux sociaux, mon compte Facebook personnel, je le garde personnel. Donc, c'est ça. Dans un premier temps, juste pour vous parler globalement de moi, que vous comprenez un peu aussi ma démarche de vie. Moi, je suis en processus de perte de poids. Donc, il y a un livre qui va sortir là-dessus éventuellement. Je suis en train de l'écrire sur 365 jours. Et donc, autour de ma démarche, dans le fond, j'ai créé une page Facebook et une page Instagram qui m'amènent à plus de 3000 personnes de visibilité. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Puis, je me suis dit que ces pages-là allaient pas juste servir à ma perte de poids, mais allaient servir aussi à communiquer des choses qui me font du bien. Et la lecture en fait partie. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai décidé de juste héberger mes critiques littéraires sur un site. Comme ça, c'est plus facile pour moi de partager le lien du site vers les groupes que de faire un copier-coller tout le temps ou vers les pages, que de faire un copier-coller tout le temps. Dans le fond, je vais nommer le site. C'est les mots de Marie. Les mots de Marie, 4.wixit.com, barre oblique, mon site. Pour les personnes, pour les auteurs, dans le fond, moi, je lis. Je lis dans un premier temps. Je fais la lecture du livre. Et ensuite, j'ai même une critique littéraire que je partage à travers mon réseau qui vous fait connaître. Donc, ça, c'est le premier temps. Ensuite, il y a un autre projet qui s'en vient avec une amie, dans le fond. Mais je vais parler de ça dans une autre conférence. Dans le fond, je vous tiens en alerte là-dessus parce que ça n'a pas été confirmé encore. Donc, c'est ça. Donc, les mots de Marie, 4.wixit.com, barre oblique, mon site. J'ai déjà deux critiques littéraires de fait. Une sur « Mémoire inversée » et une sur « Main noire » de Zankyatrigo, de « Pont littéraire », justement. Et à l'avenir, il y a « Chalet 19 » qui s'en vient. Puis, le livre de Anne aussi, que je ne me rappelle pas du titre, exactement. Mais je suis contente d'avoir une personne en auto-édition aussi, d'ailleurs, que je vais découvrir son livre tout de suite après « Chalet 19 ». Dans le fond, la critique littéraire de « Chalet 19 » s'en vient dans les prochains jours. Donc, pardon, c'est ça en premier temps. Ensuite, vous n'avez qu'à m'envoyer, dans le fond, un message, soit via le site ou via Facebook également. Vous allez me voir partager des choses à travers « Pont littéraire », le groupe. Donc, je vous amène à m'envoyer un message si vous voulez rentrer en contact avec moi pour la lecture de votre livre et une critique littéraire. Moi, je considère professionnelle parce que c'est quand même très bien écrit. Puis, je fais une critique, moi. Ensuite, je mets le nom d'auteur et tout. Je mets le résumé de l'auteur également. Puis, j'envoie toujours le lien vers le site de « Pont littéraire », dans le fond, où acheter directement, où acheter le livre. Donc, c'est plus facile pour les personnes qui lient la critique de joindre à... d'aller acheter le livre. Donc, c'est ça. Puis, en bref, c'est pas mal ça, mon Réjean. Bien, merci, Marie-Lou. Alors, là, je vais en profiter parce que j'ai mentionné trois noms. Mais il y a encore beaucoup de gens qui, je n'ai pas présenté encore, qui travaillent de concert avec « Pont littéraire » et en affiliation avec « Pont littéraire ». Entre autres, Kevin Chabot, qui, quelque part, s'occupe de gérer notre site Zoom avec son offre. Et puis, Kevin, entre autres, j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. Puis, c'est lui qui a fait la conception des nouvelles couleurs de la saga « Terre des ténèbres ». J'ai fait des entrevues qu'on va retrouver sur YouTube. Alors, c'est quelqu'un de bien important pour nous autres. Ensuite de ça, Daniel Rabineau, qui est avec nous autres sur l'écran actuellement, qui est un petit peu la femme à tout faire avec « Pont littéraire ». Parce que, Daniel, ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble, fait de la télévision. C'est elle qui fait la conception de nos petites, comment je pourrais dire ça, petites vidéos promotionnelles pour le livre. Elle a fait de la correction. Elle a fait de la conception des nouvelles. Et là, je dois dire une chose. Daniel disait, elle ne trouvait pas tellement ce beau, cette conception-là. Et pourtant, on a tellement de commentaires concernant déjà ces couvertures-là. Alors, c'est une réussite totale. Et Daniel s'occupe aussi à travailler à l'occasion, à nous donner un coup de main, avec plein de choses que Chantal a de moins en moins de temps pour s'occuper de tout du site. Ensuite, il y a Rock Martin. Rock Martin est un grand copain à moi. C'est un gars avec qui on a travaillé à télé ensemble, animateur. C'est un bonhomme aussi qui compose de la musique. À l'occasion, il y a des petits tours qu'on va retrouver sur des livres. Si jamais quelqu'un veut avoir quelque chose, ça, c'est une autre façon de se faire voir. Parce que la visibilité, je le répète encore, c'est très, très important au niveau promotionnel qu'on court pour se faire voir. Et c'est là qu'on revient avec, si on prend le concept de la vitrine de pont littéraire, on a ouvert les portes pour les auteurs de partout, soit au Québec, soit en Europe, soit en Afrique, de façon à se faire voir. Et là, c'est très important, on ne mentionne pas et on le dit aux gens, on ne garantit pas de vendre un livre, mais il faut absolument qu'on ait une visibilité. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, nous autres, comme pont littéraire, le rôle qu'on a, c'est d'inviter les gens, s'ils viennent avec nous autres, mais il faut qu'ils fassent de la promotion autant qu'on en fait. Parce que s'ils font juste, mettons, une annonce qui s'abtient après un mois, vous ne vous faites pas voir, vous vous faites oublier. Il va falloir régulièrement faire quelque chose. Et surtout, on a deux pages Facebook. Une qui s'appelle Pont littéraire Facebook, l'autre, c'est Groupe Pont littéraire. Et là, je vais me référer à une distinction. La page Facebook Pont littéraire, c'est pour, à la fin de compte, mettre l'image de votre livre, de votre promotion, discuter. Mais le groupe Pont littéraire, ce que je vous demande de faire, c'est inviter des gens à venir sur ce groupe et venir parler de vos états d'âme, de vous parler de votre conception, de votre livre, de comment vous avez écrit. Venez parler de vous à travers ce groupe. Ça, ça va devenir quelque chose d'intéressant. Et plus il y aura des gens invités qui vont venir sur ça, vont apprendre à vous découvrir. Et comme ça, ça peut donner encore un effet de levier pour être capable dans la mesure de vendre votre livre. Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, le système qu'on a, libraire, maisons d'étudiants agréés, tout ce que vous voudrez, est vraiment un site en confusion actuellement. Et avec le COVID, il faut trouver des façons de faire, de se faire voir. Alors, faire des promotions, ce n'est pas toujours évident, mais il faut que vous comprenez que si vous commencez à parler de votre livre, il y en a une dans notre groupe qui s'appelle Nathalie Genetec, qui n'est pas là présentement, qui ne va pas être disponible au moment où on se parle, qui trouve toujours le moyen de parler de son livre avec une publicité différente. Et c'est ce qu'on dit aux gens, parce qu'on le voit souvent sur les réseaux Facebook où des gens se mettent à annoncer un livre, puis ils l'annoncent à peu près 20 fois dans tous les groupes qui sont dans la même journée, puis deux jours après, bien, ne tombez-vous pas là, il y a quelqu'un qui va peut-être juste cliquer sur un, puis il va laisser tomber ça. Ne faites pas ça, faites-les sur deux, trois en même temps, regardez ailleurs, trouvez d'autres sortes de groupes indépendamment de ces groupes de lecteurs, d'auteurs, ainsi de suite, parce que ce n'est pas toujours ces groupes-là qui vont vous faire voir comme tels. Alors, trouvez une façon de faire, une publicité, trouvez ce qui est adéquat à votre image. Mais n'oubliez pas, ça va être important de participer à des groupes et d'inviter des gens, comme le groupe qu'on a, groupe politéraire et non pas juste la page Facebook, pour venir discuter de qui vous êtes. Ne faites pas juste de la pub, venez parler de vous. C'est comme ça qu'on va se faire voir, se faire reconnaître un peu partout. Et je le dis bien, vous n'êtes pas préfet dans votre pays, dans votre chez vous. C'est normal, vous allez davantage vous faire connaître ailleurs que dans votre secteur. La plupart du temps, c'est intéressant quand vous avez des gens que vous ne connaissez pas, qui viennent sur votre page, c'est ainsi que vous allez faire parler de vous. Alors, un exemple. Actuellement, le politéraire est en promotion. Et cette promotion-là est là pour parler des concours, même qu'on donne des livres actuellement, gratuitement. On a six livres en PDF qu'on donne à des gens. C'est une façon de faire. Oui, on peut se le permettre parce qu'on a quand même, actuellement, moi et Chantal, on a 33 livres, juste toi et deux. Alors, à ce moment-là, on peut se permettre de vendre peut-être le premier ton, de donner le premier ton pour être capable de pouvoir amener les gens à s'intéresser et à pouvoir peut-être acheter le deuxième. Et actuellement, cette promotion-là, pour vous donner une idée, vous partez de juste le mois de mai qui n'est pas terminé. On s'attend à aller chercher 5000 vues sur le site web de Pont littérale. C'est énorme parce que beaucoup de gens vont vous dire, « Ah, moi, j'en ai 3, 4, 5, 10 000. » Ce n'est pas vrai. Les statistiques, ce n'est pas tout à fait ça. Mais actuellement, on est en route pour faire 5000 et on est encore actuellement en transformation sur ce site-là. Et actuellement, on va pouvoir avoir notre boutique en ligne avec des affaires PDF. Par contre, à la fin, Chantal va vous expliquer qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se permettre de faire nous, mais ce n'est peut-être pas la même chose qu'on pourrait faire avec les gens sur notre vitrine. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour ces gens-là aussi. Mais cette publicité-là, actuellement, est en train d'ouvrir des portes extraordinaires. Et le plus drôle, c'est qu'on annonce pour la plupart du temps, dans notre secteur, au Québec, ainsi de suite, et 80 % de tous les gens qui viennent à ces publics, qui cliquent dessus, qui nous demandent des choses, sont tous des gens qui viennent d'ailleurs que le Québec. Il faut le faire. Alors, il ne faut pas se décourager. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait une façon légitime d'amener des choses. Alors, je ne voudrais pas passer sous silence, mais les réseaux sociaux, ça a leur importance. Restez positif. Et quand vous faites une pub, s'il vous plaît, nous autres, on s'en rend compte avec les expériences, essayez d'élaborer le moins possible. Faites justement une phrase punch. Si on peut prendre cette expression-là, une phrase clé. Quelque chose qui a un impact, et non pas, s'ils avaient beaucoup d'explications, les gens ne le liront pas. C'est très important. Faites quelque chose de simple, de façon à ce qu'on le voit. Et s'il vous plaît, ne revenez jamais, comment je pourrais dire ça, toujours avec la même pub, excusez, toujours avec la même pub, jour après jour après jour. Non, non, essayez de varier, d'essayer d'avoir deux, trois concepts différents. Essayez de varier. Et choisissez les journées où vous faites votre pub, parce qu'il y a des journées qui vont marcher moins d'autres. Alors, je sais que nous autres, à l'occasion, il y a des journées, effectivement, ça ne marchera pas, d'autres fois, ça va marcher. Alors, choisissez deux, trois jours collés. Après ça, donnez-vous un espace pour commencer. Ne laissez pas le temps venir vous gruger dans ce que vous faites. Ça, c'est bien, bien important. Les ventes. Il ne faut pas que vous vous attendiez, malgré tout, avec des promotions, que du jour au lendemain, vous allez atteindre 100 ventes du coup. Là, vous allez tomber dans le même principe qu'un nouvel auteur qui arrive, qui vient d'écrire un livre, qui arrive dans une audition, qui s'attend à vendre à peu près 10 000 livres dans la même semaine. Oubliez ça, ce n'est pas vrai. Il y a une personne, pur hasard, qui peut réussir un bon coup du coup, mais il n'en mouille pas. Alors, il va falloir prendre le temps de penser que c'est jour après jour. Il faut être capable d'apprendre à donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Alors, c'est le principe qu'on fait aussi avec la vitrine de pont littéraire. On accorde des choses gratuitement. On amène des gens à venir s'inscrire sur notre affaire. Ça ne coûte rien de se faire voir. Nous autres, on en fait quand même une certaine promotion, mais on demande aux auteurs aussi « Négligez pas votre propre promotion. » Les livres ne se vendront pas si vous n'en faites pas. Alors, il va falloir annoncer que vous êtes sur notre site, que vous annoncez que vous avez un livre, faites-le dans vos réseaux sociaux. Nous autres, on fait pareil de notre côté à vous faire voir. Alors, il va falloir que vous appreniez à ne jamais arrêter à vous faire voir. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça qu'il va falloir penser. Parce que souvent, les gens ont une tendance à rester assis et à dire « On ne fait rien. » Alors, plus on va avancer en temps, plus on va être en mesure de pouvoir donner des réponses sur la façon qu'on fonctionne, nous. Mais on ne pourra pas dire que c'est parfait pour tout le monde. Mais chaque fois qu'on va pouvoir avancer, progresser, voir ce qu'il y en a, les ouvertures qu'on pourra créer, parce que c'est une façon aujourd'hui de s'associer avec des gens qui veulent partager, comment je pourrais dire ça, partager la façon de pouvoir se faire voir. Parce que la visibilité, elle est très importante et on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de gens comme Marie-Lou, comme Daniel, comme Daniel Saint-Pierre, comme Francine. On a besoin de bêtas lecteurs et on sait très bien que des gens en cherchent justement des bêtas lecteurs. Puis des fois, on en a qui se présentent, ils veulent avoir volé puis il faut que les ongles disparaissent. Ça fait que j'appelle ça carrément du vol. Et surtout, déjà comme autant, on a de la difficulté soi-même de pouvoir faire confiance. Alors nous autres, on a quand même trouvé des gens de confiance qui nous aident, qui croient à nos projets et qui donnent la possibilité d'avancer. Alors, je n'ai pas de nous écrire pour vous dire bon, avec qui on peut vous référer, ceux qu'on a. Alors, si ça peut vous aider, mais que vous êtes associés à nous autres, parce que quand même, on veut donner une chance à des gens qui viennent avec nous autres, on ne le fera pas avec tout le monde. Alors, c'est une question personnelle, c'est une question de choix. Par contre, on est dans une phase, je le répète encore, de gros changements. Alors, on cherche des idées constamment pour améliorer notre visibilité, améliorer la perception des gens, des invités à acheter, parce qu'on est quand même, les gens ont encore de difficulté à acheter ce qu'on appelle des e-books, des livres électroniques. Et pourtant, on s'en va de plus en plus vers ça. Et avec le COVID, actuellement, on s'aperçoit que la livraison pour les livres papier est de plus en plus difficile parce que les imprimants ne fonctionnent pas trop et si on n'avait pas en stock, les imprimer, les faire livrer, ça devient un petit peu compliqué pour l'instant. Alors, le livre virtuel est encore bien intéressant, mais on s'en va de plus en plus vers le PDF aussi, ce qui fait qu'il y en a qui aiment beaucoup lire à l'ordinateur sur une liseuse. On devient de plus en plus, c'est l'ouverture qui se fait. Et le coût est beaucoup moins onéreux et de toute façon, nous autres aussi, ça nous rentabilise d'une certaine façon parce qu'on le sait qu'investir dans un site web, investir dans quoi que ce soit, ça coûte énormément cher. Ça fait qu'on ne peut pas arriver et régler ça du jour au lendemain. Alors, on prend le temps qu'il faut. Alors, ceux qui veulent vraiment venir s'impliquer dans le vitrine, j'avais juste à lire ce qu'on vous propose sur notre page. C'est très facile, très pas compliqué. Et le gros du travail, et c'est là que Chantal va vous expliquer. Bon, c'est sûr que c'est une demande du temps et qu'elle ne peut pas se permettre de perdre des journées complètes en laissant des choses gratuites. Mais là, pour l'instant, c'est à lire qu'on se permet de le faire mais on ne veut pas non plus travailler du matin au soir avec les gens. Vous faites votre part, on fait la note puis on va être capable d'être en mesure de pouvoir fonctionner. Alors là-dessus, j'aimerais ça vous amener sur ce que Chantal va vous parler parce qu'on a des gros projets qui s'en viennent. Il y a des surprises aussi. Ça va devenir encore bien plus intéressant que vous pensez. Alors Chantal? Bon, bien, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler surtout, surtout, surtout de ce qu'on veut faire de la boutique autrement dit qui va emmener tous nos livres en PDF. Nous avons décidé de les mettre à moindre coût et on vient de décider de le mettre au même coût que le livre numérique et à toutes les 50 sous, on va le donner aux causes pour les petits déjeuners du Québec ou les banques alimentaires du Québec. On va donner à toutes les ventes un 50 sous dans cette banque-là, autrement dit, pour les ventes, pour nous impliquer, pour continuer à nous impliquer dans la promotion. Ça va bien aller. Cette boutique-là est commencée à faire et c'est moi qui vais rentrer nos 33 livres dedans en PDF. Il va y avoir une façon d'amener le PDF un peu spécial. Donc, je vais donner des petits cadeaux dans les PDF pour amener aux gens aussi de pouvoir les acheter. Donc, ça va être un livre où il n'y aura pas de page blanche et il va rassembler gros, gros, gros à qu'est-ce que nous avons justement dans les 6 livres PDF gratuits. Jean, je suis en conférence. OK. Après ça, nous avons aussi, on voudrait bien le faire pour justement la vitrine d'auto-édition. Malheureusement, ça va me prendre trop de temps. Désolée, mon ché-jeun. c'est des choses à vie de la réalité. Qu'est-ce que pour les vitrines d'auto-édition, mais si on veut la laisser gratuite, je ne pourrais pas faire ça parce que ça va être trop dur. Il va falloir que je gère tout parce que on ne veut prendre aucun argent de nos auteurs en auto-édition, autrement dit. et il faudrait que toutes les ventes en PDR, il faudrait que je les redonne à eux et ça serait compliqué vu que c'est moi qui fais toute cette gérance-là pour l'instant, ça s'en vient compliqué et on ne pourrait pas rester ça gratuit. Notre but est de rester ça gratuit. Désolée si vous m'entendez mal à cause du chien. Il va arrêter tantôt, c'est parce que quelqu'un rentre à la maison. Ensuite, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire. Donc, pour eux, ce qu'on peut faire par exemple, c'est que pour la visibilité, ce qui est important, on peut faire pour les auteurs en auto-édition sur notre vitrine, on a une chaîne YouTube qui pourrait, dans laquelle vous pourriez envoyer un petit vidéo que justement Danielle, c'est elle qui gère cette chaîne-là pourrait vous monter puis envoyer sur notre chaîne YouTube. Comme ça, on serait en action en même temps avec Michael et Alison qui font un petit peu la même chose et Daniel aussi qui, pas Daniel, et Marie-Lou qui va faire la critique de livre. Si on se met tout ensemble, ça va donner une visibilité encore plus accrue. Et l'autre projet, l'autre surprise qu'on a, c'est qu'on a, on projette un salon du livre virtuel. On ne peut pas n'en dire plus pour l'instant parce que c'est juste en projet encore, mais pour les auteurs ou pour les conférences, ceux qui seraient intéressés à en faire une, vous pourrez vous envoyer votre, autrement dit, votre, si vous êtes intéressés, autrement dit, vous pouvez l'envoyer en courriel, justement, on va vous garder dans les noms et quand ça va être projeté, quand on va avoir plus d'informations, vous serez les premiers à informer avant qu'on puisse faire une promotion. on va faire encore une fois une promotion payante pour ce salon du livre virtuel-là parce qu'avec notre promotion payante, justement, la promotion, ça va bien aller, ça marche, on a une grande visibilité. Ça veut dire, on va faire la même chose pour le salon virtuel, mais c'est pas, c'est très, très, c'est encore très, très normal puis on pourrait avoir une collaboration vraiment très, très appréciée de gens d'Europe qui pourraient avoir une collaboration avec eux. Donc, les gens, moi, j'ai fini, j'ai dit qu'est-ce que j'avais appelé. Fait que là, on n'a pas terminé, il y a des gens qu'on n'a pas encore présentés parce que je n'en ai pas parlé, on y est allé étape par étape. J'aimerais qu'on parle de Michael Nant parce que Michael, c'est un peu un bonhomme qui s'est associé à nous autres, qui fait quand même des critiques littéraires et c'est Les Chevaliers du savoir, c'est une chaîne YouTube intéressante où avec, il s'est associé à Alison Lascaux qui, malheureusement, moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de discuter vraiment avec Alison, mais j'aimerais ça que Michael nous parle un petit peu de ce qu'il donne comme possibilité, comme ouverture avec sa chaîne YouTube. Michael, est-ce que tu peux nous parler? C'est une chaîne YouTube qui est culturelle et puis bon, on parle beaucoup des... mais on parle surtout et beaucoup des... enfin, pour l'instant, on peut parler un peu de tout dans la culture. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Mais on parle beaucoup des auteurs auto-édités et bon ben... et Alison, alors au début, c'était mon... Je suis là! Vous m'avez perdu? Non, je ne tape pas bien. Ah oui! Je ne sais pas pourquoi sur mon écran, ce n'est pas arrivé, c'est des petits trucs... Oui, j'ai retrouvé. Non, ben au début, c'était moi qui parlais un petit peu, je peux parler de littérature générale, un peu d'histoire, mais je parlais beaucoup des livres auto-édités et j'interviewais beaucoup les auto-édités et bon ben j'allais, je les recevais et tout, il y a plein de vidéos, on peut le voir sur la chaîne Chevalier du Savoir où je parlais, j'allais dans les salons littéraires et tout ça et après avec le Covid, il y a eu un changement, après je ne sais pas comment je vais faire, je parlerais peut-être d'autres choses et c'est Alison qui a un peu pris la suite et elle, elle est plus douée en faisant les trucs avec les... à distance, voilà, elle, elle sait bien comment faire alors donc comme avec le Covid, les auteurs, ils font des petites vidéos maintenant à distance et ils leur envoient, ils lui envoient la vidéo, les auteurs auto-édités, on passe les vidéos, on ne fait plus que ça pour l'instant puis maintenant avec le déconfinement, on va voir ce qu'on peut faire et la suite des choses mais à chaque fois, un prend, un prend beaucoup, un s'occupe beaucoup de sujets, je crois qu'un ne parle pas que de ça mais beaucoup, un voit des auteurs en ce moment et leur dit envoyez-moi la vidéo et on passe la vidéo de toute façon, elle a quatre petites questions qu'elle leur donne à... elle leur donne quatre petites questions et s'ils veulent parler de choses qu'ils font, de leur actualité, ils le font en plus, voilà pour l'instant à peu près. Un gros merci, Michael. Est-ce qu'Alice, on est là avec nous autres? Je crois qu'elle était en train de se connecter tout à l'heure mais je ne sais pas si elle a réussi. OK. Une chose est certaine, c'est que grâce à toi et à tout ce qu'on fait, ça fait partie d'un ensemble dans la façon de se faire voir parce qu'actuellement, c'est ce qu'on a de besoin parce que chaque auteur actuellement a énormément de difficultés à se faire voir parce qu'on est comme un peu noyé dans le domaine des romans parce que les nouveautés, c'est incroyable comment il y en a. C'est terrible. C'est un peu comme un aiguille dans une botte de foin. Alors, ce qu'il fait pour se faire voir, c'est de trouver la façon comme on fait là, de trouver un petit groupe, de s'organiser, de s'appuyer à droite et à gauche, de faire des promotions vidéos et toujours trouver une façon de varier ce qu'on fait et pas toujours arriver avec la même image comme je connais quelqu'un qui a publicisé sa même photo de livre pendant à peu près un mois. J'entendais des échos, je peux dire que le monde est à peine de la voir. C'est-à-dire que tu peux le faire, mais il faut varier, il faut trouver autre chose, un slogan, une image, une musique. Alors, il y a toutes sortes de possibilités à ce moment-là et grâce à des gens comme toi aussi, Mickaël, ça nous aide à se faire voir dans une autre connexion avec une façon de dire les choses, une façon de pratiquer et surtout, là, on est en train de ce qu'on est en train de faire, un échange international. Alors, on n'est pas juste des gens du Canada, il y a des gens de France, de Belgique, on en a d'Afrique maintenant, c'est de partout, là. Et là, ce qui s'en vient et pas plus tard que ce matin, justement, à peu près une demi-heure avant qu'on rentre en nombre, bien, j'avais une discussion avec une personne à l'extérieur justement pour parler aussi d'un salon virtuel international. Alors, on va vous revenir avec ça, c'est certain, il y a une grosse, grosse affaire qui est en train de se préparer. Alors, on espère que nous autres avec toute notre équipe, avec ce qu'on est, qu'on va pouvoir travailler avec des concerts avec ces gens-là pour pouvoir, à un moment donné, avoir de quoi, de plaisance. Parce qu'actuellement, comme la personne me disait, on ne s'attend pas qu'il y ait beaucoup de salons du livre d'ici la fin de 2020. Parce qu'organiser un salon du livre, ça prend des fois un an à préparer. Et là, ça demande de l'autofinancement, ça demande des gens. Et là, les gens n'ont pas pu travailler ensemble, ça ne se peut pas qu'ils puissent organiser un salon en trois mois. parce que physiquement, ça prend beaucoup de monde, des bénévoles, et là, on ne peut pas organiser quelque chose en trois mois. Ça fait que, c'est certain que déjà, on a encore deux gros salons d'importance au Québec qui vont être cancélés au mois de septembre, octobre. Et on ne sait même pas actuellement si le salon du livre de Montréal va avoir lieu au mois de novembre. On ne le sait pas encore. Ça fait qu'on peut imaginer qu'en Europe, c'est la même chose qu'il y a bien des salons qui, on ne sait pas s'ils vont exister. Comme le salon du livre de Montréal dont on devait retourner, cette fois-ci, avec moi et Chantal, en Belgique, on ne le sait pas encore s'il va avoir lieu au mois de novembre. Ça fait qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas grand salon du livre d'ici 2020. Mais, qu'à la seule heure de tienne, on veut absolument trouver une façon de pouvoir faire voir des auteurs de façon à être ouvert et non pas être fermé seulement à un groupe particulier. Alors ça, c'est la grosse affaire qui s'en vient, qu'on veut organiser. Et ce qu'on veut organiser aussi, c'est qu'à toutes les fois qu'on va avoir une conférence, on va avoir des sujets précis. On ne veut pas les garder trop longs parce qu'on le sait qu'après un certain temps, au bout d'un heure, les gens vont décrocher. On veut garder ça court, une demi-heure, 45 minutes maximum. On veut que ce soit des sujets précis. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on parle, écrivez-nous, donnez-nous les questions, les choses que vous voudrez qu'on parle et on va y aller avec notre expertise et on va inviter des gens qui pourraient probablement vous expliquer certains points de vue qu'on ne se perd pas en politique de toute sorte. On est ouvert, on veut que les gens qui s'amusent soient capables de parler de ce qui leur tient à cœur, mais peu importe l'endroit, le pays où ils se tiennent. Alors, moi, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se reparle dès que possible. On vous envoie des invitations et on aura des sujets très particuliers. Merci. Merci.